Bonjour à vous, voici ma recette de poté au chou vert au fromage. Vous allez réussir facilement cette poté au chou. Elle est pleine de bienfaits, de goût et de saveurs. Les différents ingrédients sont bons pour la santé. Le chou, c'est un détoxifiant. Il accélère l'élimination des toxines accumulées au niveau du foie. Et le chou contient de la vitamine C et de la vitamine K. Le navet, il est très riche en potassium. Il participe à la protection des maladies cardiovasculaires. La pomme de terre, riche en glucides, en potassium, en magnésium, mais aussi en fibres. L'oignon, riche en magnésium et en calcium. La carotte, c'est un puissant antioxydant qui lutte contre les radicaux libres responsables du vieillissement. Choisissez les meilleurs ingrédients possibles, de culture biologique de préférence, exigez la fraîcheur, le bio, les circuits courts. Et l'ordre de cuisson est fondamental. Alors pour cette potée, vous aurez besoin d'un chou, un navet, six pommes de terre, deux carottes, un oignon, de l'huile d'olive, du gruyère ou comté, un cube de bouillon de légumes, du sel. Voici l'ordre de la cuisson. Faire blanchir le chou coupé en morceaux dans l'eau bouillante. Faites cuire dans une cocotte avec 700 ml d'eau environ le navet, les pommes de terre coupées en morceaux, l'oignon en entier, les carottes coupées en morceaux, le bouillon de légumes, et ajoutez du sel. Après 15 à 20 minutes de cuisson, les légumes sont presque cuits. Ajoutez les saucisses végétales, ou autres si vous le souhaitez. Versez le chou dans la cocotte. Mettre du sel à votre convenance, et laissez cuire environ 10 minutes. Mettre du gruyère râpé ou du comté. Servir chaud. Cette recette est très simple à faire, elle est excellente. Et la réussite de ce plat vient aussi des ingrédients. C'est une recette très bonne pour la santé. Vous pouvez voir et copier la recette dans le blog, en cliquant sur le lien sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Likez si cette recette vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501